Cette question de vivre son soleil, est-ce qu'on peut mettre ça en relation avec l'impression que peuvent avoir certaines personnes de ne pas vivre leur vie, de ne pas avoir de projet personnel, de ne pas savoir vraiment pourquoi ils ont fait ça ? Absolument. Alors ça, il y a un critère fondamental et très facile à faire. Quand vous posez la question à la personne, qu'est-ce qui vous plaît dans la vie ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la vie ? Si la personne n'est pas en contact avec son soleil, elle ne le sait pas. C'est au fond d'elle, c'est déposé au fond d'elle, mais elle n'y a plus accès. Ou alors elle le sait, mais elle n'arrive pas à le mettre en œuvre. C'est déposé, c'est un trésor, c'est un diamant au fond de l'être humain, mais les galeries pour accéder à ce diamant se sont effondrées et donc ça devient hors d'accès. Donc c'est tout un travail ensuite pour retrouver contact avec ce que décrit l'astrologie des potentialités de l'être humain. C'est une des richesses fondamentales de l'astrologie et c'est un des travails premiers de l'astrologie structurelle qui est cet espèce de travail d'archéologue d'aller creuser pour découvrir ce qui a été enfoui et que la personne n'a plus à la conscience. Alors est-ce qu'on peut dire que l'astrologie structurelle, en l'occurrence, peut aider la personne à retrouver sa créativité ? Sans aucun doute, j'espère bien. C'est, je dirais, un des buts premiers de l'astrologie. Connais-toi toi-même. Si l'interprétation est juste, ça va parler à la personne parce qu'elle est construite de cela. Et donc, étant construite de cela, la capacité à mettre en mots va permettre à la personne de faire remonter quelque chose qui lui appartient et tout d'un coup de dire « Mais oui, mais c'est vrai, ça ! » C'est profondément vrai. Si l'interprétation n'est pas juste, la personne ne veut dire « Oh, ouais, peut-être, ouais, pourquoi pas, ou alors, c'est n'importe quoi. » Ça révèle le vivant, en fait, quand on parle juste. Ça révèle quelque chose qui est la fibre, le tissu, le tissage de la personne. Comment la personne est tissée ? Comment l'univers l'a fabriqué ? Et comment elle a utilisé ou non la manière dont l'univers l'a fabriqué ? Sous-titrage Société Radio-Canada